T'as des points à aller chercher en double. Tu parles d'une médaille olympique en double si jamais. Ah yes. T'as fait une demi-finale à Roland ? Deux fois. Diago au revers, il va tellement morfler Max. Ah oui, ça c'est aussi très très bien. Come on ! Hello à tous. Je suis avec Timéa qui est passé sur le podcast et avec laquelle aujourd'hui, je tourne une petite vidéo pour faire la promotion de ce magnifique tournoi. Vous pouvez voir, on est sur le central du... Comment s'appelle-t-il ? Tennis Club Stade Lausanne et puis c'est le Ladies Open Lausanne. Très bien. Donc maintenant, tu es ambassadrice du tournoi, c'est bon ça ? Oui, tout à fait. Et du coup, en quoi consiste ton rôle et qu'est-ce que tu deviens concrètement ? Alors, mon rôle consiste à être là toute la semaine pour le tournoi, pour aussi l'accueil des joueuses, ainsi que certains interviews sur le terrain. Et puis, toutes les soirées, il y a des soirées à thème avec des sponsors et puis avec la 9 session qui va se passer toute cette semaine. Et puis, je vais aussi être dans l'espace sponsor. Et puis, passer du temps avec les gens pour transmettre plein de choses par rapport au tennis. Magnifique. Comme durant ma carrière, j'adorais ce que je faisais, mais maintenant, j'adore ce que je fais ici. Et je devrais le rappeler, mais du coup, je vous enverrai écouter l'épisode qu'on a fait avec Timéa. Mais tu as fait demi-finale à Roland ? Deux fois. Deux fois. Twice. Donc, je ne suis pas avec n'importe qui, les gars. Ok ? En plus, j'ai sorti la meilleure sortie de tout Roland. C'est que... La pression, tu la bois. Ça se boit. Ça se boit. Tu sens encore bien la boulette, quand même, ou pas ? Alors, en revers, je vais toujours bien la sentir, je pense que jusqu'à la fin de mes jours. Mais en coup droit, c'est toujours un peu plus mitigé. D'accord. Donc voilà, bonne chance. Allez, bonne chance. Bon, on va faire un échauffement classique. On va tester cette terre battue, qui est le central du tournoi. J'ai la chance de le fouler avec Timéa. Et puis derrière, un petit super tie-break en 10, voir un peu qui s'en sort le mieux, qui mange la terre, qui prend des amortis gagnantes. Ok, match en 3. Mais non, Max. Les genoux, plus bas. 0-1. 1-0. Oh non ! Ah oui ! 2. 0-2. Ah, eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Non ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Oh, mais quoi, Ramas ? Je viens de gagner le poids ! Ah non ! Non mais attends ! Elle n'a pas revendu chez toi ? Mais non ! Ah putain, d'accord. Regarde sur la vidéo ! Preuve en est, vidéo ! Allez, go ! Et physiquement, t'es comment ? Alors, c'est tellement ingrat, le tennis, du moment que t'arrêtes. Ouais. Et puis que tu fais beaucoup moins. Mais tu cours un peu, tu fais des trucs ? Ouais, je cours un petit peu, mais... Oui ! T'as entendu le bruit de la ligne ou pas ? Moi, j'ai entendu le bruit de la ligne, mais je savais qu'elle allait dedans cette balle. Bien joué. 1-0 Suisse ! C'est pas les mêmes... C'est pas le même effort que d'être sur un terrain, de faire des stop and go. Ouais. Ouais. Donc, je trouve que c'est quand même vachement ingrat. Il tease. Parce que t'arrêtes un petit peu et puis t'as l'impression que tu sais plus jouer. Et puis des fois, tu te demandes, mais comment est-ce que j'ai réussi à être top ten quand je joue maintenant comme ça, après six mois d'arrêt ? Et ça, c'est pas facile des fois, mais du moment que tu l'acceptes, après tout va bien. Il n'y a pas de mauvais terrain ou de mauvaise balle. Il n'y a que des mauvais joueurs, donc je n'ai pas à me perdre. Aïe, aïe, aïe. Trois ! Tiens. Ça, c'est mal payé. Elle aurait tellement dû passer ça aussi. Il y a ça. Sérieux. Oui ! Ah ! Oui ! Bien joué, Max ! Allez ! Cinq ans. Lausanne, c'est ma ville, donc il y a plein de choses à découvrir à Lausanne. Ça reste la capitale olympique quand même. Il y a le CIO qui est juste à 400 mètres d'ici. Ce club est aussi historique. Ce qui change aussi par rapport à d'autres tournois, c'est que des fois, c'est des structures éphémères ou dans des halles que les tournois sont organisés. Là, ce club, il est là toute l'année. Yes ! Oh ! Oh là là, il est trop fort, ce Max ! Ça fait six mois que je m'entraîne, j'y vais à pour ça. Donc, c'est quand même un cadre assez chouette. Le lac est aussi à 300 mètres. Oh non ! Six deux ! Il ne faut pas imiter mon coup droit, si jamais ! J'ai essayé de croiser court, là ! Il ne faut pas imiter mon coup droit ! Pour avoir connu pendant 18 ans les tournois WTA, c'est pour donner une expérience un petit peu particulière aussi aux joueuses. Et ce tournoi est en train de se développer d'année en année. Il y a à chaque fois soit des hôtels qui sont plus proches, soit des activités qui sont proposées aussi pour les joueuses. Et puis, c'est un accueil très chaleureux. Enfin, rien qu'avec la zone VIP et aussi le deck là-haut. Vraiment, le club est aménagé pour que les joueuses s'y sentent bien et ainsi que le public. Oh non, Max, c'est bien touché, ça ! 7-4 ! Je cramais, Timur ! On n'a pas beaucoup de tournois féminins en Suisse. Et là, c'est vrai que c'est le seul WTA actuellement ici. Et c'est assez chouette aussi pour les personnes qui habitent Evian. Vous prenez le bateau, vous arrivez à Lausanne. Et puis, c'est à 35 minutes. Donc, c'est vraiment à côté. Et je pense que le cadre, il est vraiment chouette. 8-5 ! Une anecdote que tu aurais vécu sur le tournoi, mais si tu l'as fait qu'une seule fois. Est-ce qu'il y a un truc un peu des coulisses à nous relayer que les gens ne savent pas forcément, évidemment ? Alors, ça sera tout simplement pour le tir. Je sors du tournoi en 2019. Donc, je suis là avec Jill Teichmann aussi qui joue le tournoi et deux Suisses. On était sur les deux subs sur le tableau principal. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on tire le tableau les deux ensemble. Et moi, je tire le nom de Jill. 9-7 ! Pas fini ! Et puis, c'est à elle de tirer le nom d'après. Et puis, elle, elle tire mon nom. Et puis, on se joue au premier tour. Et vous vous connaissez par cœur ? On se connaissait par cœur. Ah non ! Je fais un cœur et tout ce qui va avec. Revanche en 7 ? Revanche en 7, oui. Vous êtes prête ? Revanche en 7. Est-ce que toi, tu es prête ? Moi, je suis prête. Je suis toujours prête. Ah, d'accord. Je l'ai suivi durant toute sa jeunesse. Je lui ai donné pas mal de conseils aussi. Je lui ai essayé de s'entraîner plein de fois sur les grands chers avec moi à m'échauffer quand elle était en deuxième semaine pour les juniors. Je faisais des amortis. Je faisais aussi des amortis. On faisait tout plein d'entraînements aussi avec TM amortis. Et ce qui est marrant, c'est qu'il faut qu'on soit ici à Lausanne pour se jouer pour la première fois sur un tournoi WT. C'est elle qui a gagné en 3-7. Allez, commande. Allez, commande. Elle est out. 3-1. Elle est pas si… pas trop out que ça en plus. En vrai, je te l'ai mangé. Lève-la plus. 3-2. On dirait bandit sur la glace. Allez, je suis revenu. Je suis revenu. Non, c'est nul. C'est nul. C'est tellement nul. Et en plus, il fait des trick shots, le mec. J'y crois pas. Oh non. Voilà. Allez, 4-3. Suisse. Elle est belle. 5-3 Suisse. Allez, Timmy. Come on, Timmy. Oh la vache. Ça, c'est du féminin. Eh non. Voilà. Oh, je craque mentalement. 6-3 Suisse. Oh putain. Je l'ai. 1-7 partout. Il reste une minute. On fait un 3-7. On fait un Shifoumi. On fait un Shifoumi. 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 1-0. J'ai perdu. J'ai perdu. Je me suis fait avoir. Ça, c'est simple. Allez, ciao.